La première personnalité a été reçue en audience par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Amina Prissine Longo est le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali. Le diplomate émirati qui rencontre pour la toute première fois la ministre de la Femme a saisi cette occasion pour la féliciter dans ses premiers temps pour sa nomination au gouvernement du 14 juillet dernier. Pour lui, cette confiance placée en elle par le maréchal du Tchad Idriss Dibitno est le résultat de ses multiples efforts en faveur de la jeune féminine. Après avoir apprécié ce télan prévu d'excellence des relations de coopération, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Prissine Longo a sollicité le soutien de l'ambassade des Émirats Arabes Unis pour le financement de plusieurs projets, notamment l'amélioration des conditions éducatives de la femme et des enfants dans les centres sociaux. C'est une préoccupation légitime à souligner le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali. Car, dit-il, la question de la femme et celle des enfants occupe une place majeure dans l'agenda de son pays. Il réitère sa disponibilité à accompagner la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance dans sa noble et exaltante mission. Ensuite, l'honneur échoua au conseil technique principal du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, Padelfite. Docteur Aouzou, Brise Anissette, c'est son nom, est venu expliquer à la ministre de la Femme les principales missions du Padelfite. Pour le conseil, le programme dont son financement émane du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, œuvre en faveur de la population. Une place importante est accordée à la femme. Pour le Padelfite, il faut dire que tout le programme du Padelfite a mis la femme au cœur des actions. Dans toutes nos activités, nous prévoyons que les femmes bénéficiaires représentent au moins 60%. Donc 60% des femmes doivent être bénéficiaires des activités qui doivent faire le Padelfite. Nous sommes encore en phase de démarrage, mais si cet objectif est atteint, ça nous permettra justement d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement des femmes. Cette série d'audience a permis à la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscil-Longo, de prendre contact avec les responsables de ces institutions et de présenter les projets du département afin d'avoir des financements. Ceci dans l'optique de favoriser l'autonomisation de la femme, veut chère au maréchal du Tchad Idrissa Debitno, chef de l'État, qui accorde une attention particulière à la femme tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada